Il a utilisé son pouvoir occulte et a fait tomber une grosse grêle sur la maison. Et ils disent que plus de 80, 85 personnes ont été tuées à cause de cette grêle. Donc, quelqu'un a enfin fini par lui dire que le seul qui pourrait aider pour ça, c'est Marpa. Donc, il part à sa recherche. Donc, Dakini est apparue dans sa vision et a dit, Marpa t'a prodigué un enseignement, mais il manque un aspect fondamental. Le Tibet a une culture, le Tibet a un processus spirituel. Certains des plus grands de tous les temps dans cette culture ont été une combinaison de processus spirituels et d'occultes. Je pense que dans la culture tibétaine, Milarepa se démarque. Donc, quand Milarepa était jeune, il a perdu son père. son père était abbé de belles terres et propriétés et maisons, mais quand son père est mort, son oncle prend le relais et fait de sa jeune mère et de sa petite sœur et de lui des esclaves dans la maison et les maltraitent et les torturent de nombreuses façons et reprend toute la propriété. Donc, il a grandi avec un grand sentiment de rancœur et de colère en lui. Et lorsqu'il devient un jeune, un adolescent, il quitte la famille et s'en bat. Il laisse sa petite sœur et sa mère et s'en bat. Et il veut se venger de son oncle et de sa tante qui ont fait pleuvoir une épouvantable quantité d'humiliation et de torture sur ces gens. Donc, il part à prendre l'occulte. Et il maîtrise certains processus occultes. Et quand il rentre, après de nombreuses années, sa mère et sa sœur sont toutes les deux mortes. Donc, sa colère s'accentue encore. Et il attend le moment opportun, au moment où le mariage du fils de son oncle doit avoir lieu et que son oncle a invité tous ses amis. Ce jour-là, il a utilisé son pouvoir occulte et a fait tomber une grosse grêle sur la maison. Et ils disent que plus de 80, 85 personnes ont été tuées à cause de cette grêle, y compris son oncle et sa tante. L'endroit tout entier était sous une pile de grêle. Et il s'est senti très heureux et dans son droit de faire ce qu'il a fait. Mais au bout d'un certain temps, ça a commencé à le déranger. Si un être humain est sensible, dès l'instant où il abuse de quelque chose, ça va le déranger de l'intérieur. Vous devez être dans un certain niveau de grossièreté pour continuer ce processus. Autrement, vous ne pouvez pas. Parce que, dans la nature même de la conception de cette vie, s'il y a un abus à un niveau très fondamental, ce n'est pas de la conscience. Je ne parle pas de conscience sociale. Je ne parle pas de morale. Quelque chose de bien, bien plus profond sera dérangé. Donc, de même, pour Milarepa, ayant fait ça, quelque chose de profond en lui a été dérangé. Donc, il décide qu'il doit s'absoudre de tout ça. Il se dit qu'il a abusé de la vie de façon très fondamentale. Quelle que soit la justification, il a abusé du processus fondamental de la vie. Donc, il veut chercher un processus spirituel. Il veut quelque chose qui va le libérer dans cette vie. Donc, il part à la recherche de maîtres et il va voir beaucoup de gens et tous sont suffisamment sincères pour admettre qu'ils ne savent pas comment atteindre la réalisation dans cette vie. Ils disent on peut t'enseigner quelque chose qui va te faire évoluer. Pratique la compassion, pratique la gentillesse, pratique l'amour. Lentement, tu vas évoluer de vie en vie. Il n'est pas satisfait par ces choses. Et un certain niveau de colère brûle encore en lui. Un certain regret, une certaine rancune, un certain mélange de colère, tout un cocktail travaille en lui. de vie en vie. Donc, quelqu'un finit enfin par lui dire que la seule personne qui pourrait t'aider pour ça, c'est Marpa. Donc, il part à sa recherche. Lorsqu'il s'approche du village où vit Marpa, il rencontre une bande d'enfants et leur demande. Marpa est connu comme le traducteur parce que il a reçu le titre de traducteur parce que c'est lui qui a traduit tous les grands textes tantriques indiens en tibétain. Donc, il a toujours été connu et révéré comme le traducteur parce qu'il a apporté ce savoir ici. Ses références, c'est qu'il a voyagé trois fois en Inde et rencontré certains maîtres et reçu des enseignements de leur part, des méthodes et des textes de leur part et il les a traduits dans les langues locales. Donc, quand il demande où est Marpa, le traducteur, un enfant dit « Je sais où il est » et il l'emmène dans le champ où Marpa est en train de labourer le champ. Donc, quand il l'emmène là-bas, Marpa le regarde et laisse la charrue dans le champ et lui donne une gourde de bière, une bière brassée localement et dit « Bois ça » et ensuite labour la terre. Donc, Milarepa la boit et la bourre. Marpa s'en bat et le garçon reste là. Après avoir fini de labourer, il ne sait pas quoi faire. il reste là. Puis, l'enfant arrive et dit « Il est temps que tu viennes. » L'enfant l'emmène chez lui et là, il réalise que c'est le propre fils de Marpa. Puis, Marpa lui fait faire toutes sortes d'activités physiques. Milarepa se prosterne devant lui et lui demande « Je veux ton dama, le genre de dama. » « Dama » veut dire une méthode ou un processus qui va me faire réaliser et me libérer dans cette vie. Je ne veux pas passer à la suivante. Et s'il vous plaît, ayez la gentillesse de me nourrir et de m'héberger. Alors, Marpa lui dit « Tu choisis, si tu veux, je vais te donner à manger et t'héberger. Choisis un dama ailleurs. Cherche un dama ailleurs. Ou alors, je te donne un dama et tu cherches ta nourriture et un abri ailleurs. Tu as le choix. » Milarepa a dit « Ok, je veux votre dama. Je vais trouver moi-même comment me nourrir et me loger. » Donc, il part mendier. C'est un homme très ardent. Tout ce qu'il fait, il le surfait un peu. Donc, il part mendier et il part loin. Et il a accumulé des sacs entiers de blé. Il en accumule assez pour toute l'année pour pouvoir s'asseoir là et apprendre son dama. Donc, il en collecte beaucoup puis il vend une partie du blé et achète un pot en cuivre avec quatre poignées sur les côtés. C'est un récipient traditionnel pour cuire sa nourriture. Ensuite, cette lourde charge, très lourde charge, il la ramène à pied et, en parcourant une longue distance, entre dans la maison de Marpa et la laisse tomber avec un grand boum. Marpa est en train de déjeuner. Au milieu du déjeuner, il laisse son déjeuner, sort et lui dit, « Tu as l'air d'être très en colère. À l'instant, avec ton blé et ce récipient, tu as fait trembler toute la maison. on dirait que tu cherches à détruire cette maison tout comme tu as détruit la maison de ton oncle. Va-t'en. Assez. Alors, Mila Répa le supplie, je vous en prie, vous m'avez dit de chercher ma nourriture et je l'ai trouvée. C'était trop lourd, je l'ai fait tomber. Donc, Marpa a dit, « Rien à faire. Tu restes dehors parce que tu n'as pas pris soin du sac. Tu l'as jeté par terre. Tu n'es pas apte. Donc, tu restes dehors, fais les corvées. Laboure mon champ, nettoie ma maison, fais n'importe quoi. » Pendant des années, il a fait ça. Donc, régulièrement, d'autres étudiants venaient et ils étaient initiés à plein de choses. Mais Mila Répa n'a pas reçu la moindre initiation, pas le moindre enseignement. Il faisait tout le travail difficile. Pendant plus de 8 ans, il a travaillé, sans le moindre enseignement ou initiation. Tous les autres viennent pour un jour, ils sont initiés et repartent. Mais lui attend, attend et attend, faisant toutes sortes de choses difficiles. Puis, un jour, il s'introduit en douce et s'assoit lors d'un satsang, comme ça, là où il n'est pas censé être. Marpa est assis avec les yeux fermés, donc il se faufile à l'intérieur et s'assoit avec les autres étudiants en espérant être initiés. Donc, Marpa est assis les yeux fermés, il ramasse son bâton, marche, les yeux fermés et frappe Mila Répa. Il est assis dans la foule, il arrive et le frappe vraiment et l'attrape physiquement et le jette dehors. Ça s'est reproduit maintes et maintes fois. Il laissait passer un peu de temps et quand une nouvelle initiation avait lieu, il s'y faufilait en espérant que cette fois, il allait la voir. Plus de treize années ont passé, il n'a rien obtenu. Puis, un jour, il implore la femme de Marpa qui a de l'affection pour lui, qui est comme sa mère et il la supplie, s'il vous plaît, dites-lui de me donner quelque chose, juste un enseignement, une petite méditation. Je ne sais rien, je suis assis là depuis tant d'années. Donc, elle a usé de ses bons offices auprès de son mari. Puis, Marpa a dit, ok, d'abord, il va construire une maison pour mon fils. Tout seul, il doit construire une maison. Je veux une maison à trois angles. Donc, il a construit une maison à trois angles, ça a pris deux ans. Puis, il l'a regardé et a dit, une maison à trois angles ne convient pas pour mon fils, construis une maison à quatre angles. Il a construit une maison à quatre angles. Puis, il a dit, ce n'est pas bon, construis une maison à cinq angles. Et ainsi de suite, les années ont passées. Il travaillait tout seul et construisait ses bâtiments partout. Puis, il a dit, ça va, mais j'ai besoin d'une tour de vingt mètres pour la maison de mon fils. Donc, il a bâti des tours de vingt mètres, quatre tours aux quatre coins de la maison. À ce stade, il avait commencé à vieillir. Puis, un jour, il va ramper aux pieds de la mère. S'il vous plaît, faites quelque chose, ma vie s'écoule. Je n'ai pas reçu un seul enseignement. Comment ça se fait ? Je sais que j'ai fait des choses horribles par le passé, j'ai abusé de l'occulte et autres, mais n'ai-je pas fait assez ? Donc, elle fait un peu dépasser les bornes à sa compassion. Elle prend l'entête de Marpa et écrit une lettre à un autre moine qui peut aussi, qui a aussi reçu la capacité d'initier. comme si c'était la lettre de Marpa avec le cachet qui va bien et tout ça. Donc, elle la donne à Milarepa et Milarepa part voir ce moine et est initié. Mais il ne se passe rien. Alors, le moine est choqué. Quand j'initie, il doit se passer quelque chose, il ne se passe rien, que faire ? puis Marpa l'apprend et l'appelle et fait aussi décertifier le moine. Puis, pris d'un immense remords, Milarepa est sur le point de se suicider. Et alors, Marpa l'appelle et lui dit « Ok, assieds-toi. » Et il donne un enseignement. Il lui dit « Pour ce que tu as commis par le passé, je te donnais juste des méthodes pour l'évacuer. mais tu prends ton temps inutilement. Si tu suivais juste ce que je dis, ça aurait été fini depuis longtemps. Mais tu fais tout et ensuite, tu fais une chose fourbe. À cause de cette seule chose fourbe, tu retardes tout de beaucoup d'années. Maintenant, ton remords touche vraiment l'essence même de ton être. Tu es prêt à en mourir. Maintenant, tu es prêt et il l'a initié. Et dès le troisième jour, Milarepa a une vision de Dakini. Vous connaissez Dakini ? Dans la manière de faire de la technologie tantrique, pour chaque chakra, ils ont créé une déesse, une forme femelle qui a été consacrée et rendue vivante et qui peut être invoquée pour faire des choses. Personne ne fait rien de significatif sans l'aide de ses forces. Donc, Dakini lui est apparu et elle a dit « Marpa t'a donné un enseignement mais sans un aspect fondamental que lui-même ne connaît pas. Demande-le lui. Demande-lui s'il sait. » Alors, Milarepa va voir Marpa. Marpa le regarde et dit « Pourquoi es-tu là ? » Alors, il lui dit « Dakini est venu et m'a dit ça. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est mon imagination mais c'est ce qui s'est passé donc il fallait que je vienne vous demander. » Marpa s'est prosterné devant Milarepa et a dit « Moi non plus, je n'ai pas cet enseignement. » alors retournons en Inde. Tous deux sont repartis en Inde chez le gourou de Marpa qui était quelque part à la frontière entre le Népal et Bihar. Donc, ils ont fait tout le chemin à pied, ils sont allés là-bas et quand Marpa a dit ça au gourou que Dakini est arrivé comme ça et a dit que cet enseignement-là n'a pas eu lieu, le gourou l'a regardé et a dit « Ce n'est pas à toi, cela n'a pas pu t'arriver à toi, comment l'as-tu su ? » Puis Marpa a dit « Ce n'est pas moi, c'est l'un de mes disciples. » Alors le gourou s'est tourné vers le Tibet et s'est prosterné. Il a dit « Enfin, dans le nord obscur, une petite lumière est apparue. » Donc, il a appelé Milarepa et Marpa et a donné l'enseignement complet. sur la façon d'atteindre l'illumination complète dans cette vie. Et ils sont rentrés et Marpa qui a commencé en tant que gourou est devenu comme un disciple de Milarepa. Milarepa est devenu une lumière brillante dans la culture tibétaine. Beaucoup de choses qui ont été faites ces 300-400 dernières années dans la culture tibétaine viennent essentiellement de la base mise en place par Milarepa. continué. Sous-titrage